... Nous sommes ici dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire que la commune de Djarer a bien voulu attribuer aux ménages restants au niveau de la commune. Le président de la République a octroyé 2410 kits alimentaires ici dans la commune de Djarer. C'est-à-dire 2410 ménages seront bénéficiaires des kits distribués par le ministère de l'équité territoriale, le ministre Mazoufaye. Et après avoir examiné la situation, que le conseil communal de Djarer, en rapport avec le comité de ciblage des villages, nous avions identifié 681 ménages qui allaient être, en tout cas, laissés en rade. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il serait quand même important de compléter les 681 ménages de la commune de Djarer pour avoir une prise en charge à 100%. Et c'est la raison pour laquelle nous avons identifié ces kits-là, du riz, de l'huile, de la pâte, mais également du sucre. Et chaque jour, nous allons recevoir un village ou deux villages pour venir recevoir ces kits-là. Pourquoi nous l'avions fait ? Nous avions suivi les instructions du président de la République. Parce qu'il a demandé aux collectivités territoriales, depuis le début de la pandémie, d'accompagner leur communauté sur tous les plans. Au plan éducationnel, nous avions mobilisé pas mal de ressources pour équiper nos écoles en masques, thermoflages, gel, kit de lavage des mains, pour que le démarrage puisse se passer dans les règles de l'art. À la dernière minute, il a reporté cela, mais le dispositif reste le même. Et Inch'Allah, si la décision a été prise, que l'ouverture des écoles sera demain, les écoles de la commune de Djarer allaient ouvrir de la façon la plus impec, avec le respect du protocole sanitaire. Donc je voudrais vous remercier tous. Vous dire encore une fois, nous sommes là pour les populations de Djarer. Nous sommes là également pour les populations du Sénégal. Et nous cesserons de continuer à nous engager auprès de ces communautés, vraiment pour créer les conditions d'une amélioration de leurs conditions, de leur bien-être plutôt.